Les amis, je vous accueille aujourd'hui dans cette vidéo-ci avec des cheveux bien dégueux, bien gras, bien huileux. Clairement, si je descends chercher une patate que je la mets sur ma tête et que je vais au soleil, je vous fais des frites. Et j'espère que vous allez tous et toutes bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je masse mon crâne mais pas que pour tout simplement réactiver tout ce qu'il faut au niveau capillaire pour que mes cheveux poussent beaucoup plus vite. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-ci, c'est un massage qui vient d'Inde. On va tout simplement stimuler des points d'acupression pour réoxygéner cette zone-ci. Donc quand vous réoxygénez une zone, ça veut dire aussi que vous allez apporter tout ce qu'il faut pour nourrir votre fibre capillaire parce que ça va se passer au niveau du bub là. On va apporter tout ce qu'il faut pour qu'il se nourrisse bien mais on va aussi réactiver la circulation sanguine pour activer la pousse des cheveux. Je ne vais pas revenir sur l'alimentation, je vous ai déjà fait une vidéo sur ceci en vous disant qu'est-ce qu'il faut que vous mangez pour vous aider à réactiver la pousse de vos cheveux puisque d'ailleurs même notamment, je vous le redis encore, la kératine c'est une protéine. Donc le fait que c'est important de manger aussi des protéines. Je vais juste vous parler des huiles car aujourd'hui je vais me laver les cheveux et ce massage-ci, quand je sais que je vais me laver les cheveux, j'utilise aussi une huile combinée. C'est une huile que je fais légèrement chauffée au bain-marie parce que lorsqu'elle est tiède, elle est vraiment tiède, je vérifie sur le crâne pour ne pas me brûler, et bien ça permet une meilleure absorption. Et en plus de ça, je n'utilise plus de silicone, ce qui fait que mes cheveux absorbent beaucoup plus les huiles. Lorsque vous mettez du silicone, je vous l'avais expliqué, ça fait un effet pansement. Et c'est comme s'il y avait du coup, sur votre fibre capillaire, quelque chose qui le recouvre et qui est entre guillemets étanche et vos soins, ils ne vont plus rentrer, vous voyez. Donc c'est pour cela, moi j'ai vraiment aussi fait une routine où je me suis détoxifiée de tout ceci. Je vous ai aussi fait une vidéo là-dessus. Donc si vous voulez faire une détoxification capillaire, je vous laisse regarder cette vidéo aussi et ça vous permettra également par la suite de pouvoir utiliser des huiles et absorber beaucoup plus de vertu. En parlant d'huile, quelles huiles je préconise pour la pousse des cheveux ? Même si c'est vrai que scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais moi je dénote une différence sur ce que j'utilise ces huiles-ci. L'huile de ricin, l'huile de moutarde, l'huile de nigel, l'huile d'avocat, l'huile d'ail. Et si vous n'avez pas ceci, et bien vous avez dans votre cuisine, vous avez aussi l'huile d'olive qui est vraiment très bonne, je trouve, pour accélérer la pousse des cheveux. Et ceci étant dit, et bien maintenant, je vais passer enfin à mon petit moment bonheur de massage. Oh et regardez, ne serait-ce pas un bouton s'abonner qui essaye aussi de pousser, 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 pousser et qui vous encourage du coup à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne. On commence avec notre index et notre majeur et on va faire des points de pression avec ces doigts-ci du haut du sourcil et on remonte comme ceci tout en haut du front jusqu'à la base capillaire frontale et on fait cela pendant une minute. Durant cet exercice aussi, attention de ne pas vous enfoncer vos ongles s'ils sont assez longs. On fait des pressions quand même assez intenses mais on gère malgré tout sa puissance. Le but ici est tout simplement de les stimuler et non pas de se faire mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! toujours avec notre index et notre majeur on va calculer une distance je mets mes deux premiers doigts au niveau du haut de mes sourcils ensuite je mets les deux autres secondes jusqu'à ce que ça fasse 8 donc je continue sur cet axe ci et on arrive à un petit point au niveau du crâne c'est le point de guérison spirituelle c'est un point qui soigne l'anxiété la fatigue je mets une petite huile comme je vous disais juste ici et ensuite je vais masser ceci en faisant des mouvements circulaires alors je mets mes pouces sur les côtés pour bien maintenir ma tête et ensuite avec mes autres doigts j'appuie légèrement je fais attention de pas enfoncer mes ongles et je fais des pressions en massant de façon circulaire et ceci ça va tout simplement permettre de booster la circulation sanguine ça permet aussi également de ralentir la perte de cheveux et en inde on effectue ce massage également pour ceux et celles qui ont tendance à voir des plaques près du front et des cheveux on fait cela pendant 30 secondes maintenant on va faire une pression en appuyant sur cette zone ci veillez à mettre votre tête bien en hauteur imaginez qu'il ya un fil qui va vous tirer vers le haut vous entrelacer vos doigts comme ceci et vous allez pousser votre tête vers le haut et avec vos mains vous poussez vers le bas comme ça vous allez faire une autre pression sur cette zone ci faites attention par contre au niveau de la nuque bien évidemment si vous avez des soucis on y va tout en douceur et on fait cela encore durant 30 secondes 1 1 1 1 1 on va faire la même chose que le deuxième exercice vous posez vos doigts à partir du haut de vos sourcils mais cette fois ci vous comptez le nombre de 12 doigts et on arrive à un point qui est le point le plus élevé du corps en inde on explique que la calvitie commence à cet endroit ci puisque cela serait dû à la gravité ce qui fait que on reçoit beaucoup moins d'afflux sanguin dans cet endroit ci je dépose un petit peu d'huile et je vais refaire un massage circulaire avec mes doigts comme ceci au niveau de la pression elle est moyennement forte c'est surtout qu'elle est très ferme mais on fait bien évidemment attention à ne pas faire les choses de façon brutale parce que sinon vous aurez les faire inverse et vous risquez de perdre plus de cheveux qu'autre chose donc on fait ceci de manière ferme mais tout en douceur on va faire une pression avec nos paumes comme on l'avait fait antérieurement pour cela je entrelace une nouvelle fois mes doigts comme ceci je dépose mes paumes sur ce point et je vais faire en sorte que ma tête reste bien droite je vais simplement la pencher pour que vous voyez ce que ça donne avec mes paumes à cet endroit ci et ensuite et bien vous allez faire pression en faisant en sorte que les paumes poussent vers le bas et garder la tête bien droite elles sont très bourses on va faire c'est je vous avais dit qu'on ne masserait pas que le crâne on a massé le front et cette fois-ci on va également masser la nuque ce qui va aussi permettre finalement de booster la circulation au niveau du crâne je mets mes pouces au devant et ensuite avec mes doigts je vais étirer ma peau comme ceci à partir de la colonne vertébrale tout en remontant pour faire activer la circulation sanguine également et faire en sorte qu'elle remonte je fais cela pendant 30 secondes et puis à l'aide de tous mes doigts je vais remonter redescendre comme ceci de chaque côté de ma nuque et même chose pendant 30 secondes on divise nos cheveux en deux parties comme ceci puisqu'on va encore chercher des points d'acupression on va regarder où se trouve la base de nos cheveux au niveau de la nuque donc pour moi c'est juste ici et je vais une nouvelle fois calculer avec mon index et mon majeur je vais faire en sorte qu'il y ait 4 doigts 1, 2, 3, 4 et je vais arriver à un nouveau point ce point va permettre aussi de faire affluer le sang vers les follicules pileux je mets un petit peu d'huile et je commence à faire mes petits massages circulaires je vous le redis encore une énième fois si vous avez des problèmes au niveau de la nuque je vous conseille plutôt d'avoir la tête droite en faisant une légère pression avec vos doigts et vous l'aurez compris ensuite on va faire une pression avec vos deux mains comme ceci avec vos deux paumes ou même une seule paume si vous le désirez vous le sentez vraiment comme vous le voulez le but étant tout simplement de faire une pression dans cet endroit on a fini de stimuler nos points de pression mais on va malgré tout masser le côté pour cela prenez un peigne, partagez vos cheveux en deux comme ceci et massez cette zone derrière l'oreille avec des mouvements circulaires durant 30 secondes on fait la même chose de l'autre côté et en Inde on masse aussi cette zone-ci surtout lorsqu'on a du mal à dormir ou que l'on est stressé pour le dernier exercice le mieux c'est de descendre l'oreille avec des mouvements circulaires de la tête comme ceci on va masser le tout mais si vous avez des problèmes de santé ou que vous avez mal à la nuque vous pouvez le faire sans mettre votre tête en bas le truc c'est que si vous mettez votre tête en bas et bien le sang va aussi remonter vers cette zone ci et ça va aussi réactiver la circulation sanguine donc là ce qu'on fait pendant 30 secondes c'est qu'on remasse toute notre tête complètement on se fait du bien c'est la fin massage terminé il me reste plus que maintenant à passer sous la douche et à laver mes cheveux parce que clairement oui je sais j'en ai besoin n'hésitez pas à partager vos résultats au bout de ces quelques mois je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite je vous dis à très vite